Bon, je pense que là on a un peu fait le tour du hors-sujet, parce que là on vient de faire un spin-off au débat, bravo, vous étiez dans le thème de Rogue One, moi du coup pour en revenir à Rogue One tout simplement, c'est la troisième question officielle, c'est... Alors, j'ai entendu beaucoup de Rogue One est parfait, c'est un chef-d'oeuvre, etc. Il y en a beaucoup qui ne sont pas bien d'accord avec ça, mais du coup la question, vous pouvez vous en émanciper, mais la question c'est, qu'est-ce qui rendrait ce film parfait alors ? Qu'est-ce qui manquerait à ce film pour le rendre parfait ? Une heure de film. Toi tu veux trois heures et quart de film ? Mais c'est intéressant, c'est intéressant, du coup, que contiendrait cette heure de film ? Bah plus de l'analyse des personnages, je pense, ça tâche un peu plus à eux. Oui, je suis totalement d'accord. Alors, de dire qu'il est parfait, je pense pas, mais déjà, un truc certain, c'est un Star Wars. C'est déjà ça, il y avait beaucoup de films, déjà, Star Wars 7 n'a pas mis d'accord tout le monde là-dessus, dont moi. Star Wars 7, c'est une blague. Ouais, bah voilà, par exemple. Mais Rogue One, autant, là-dessus, voilà, c'est un Star Wars, il n'y a rien à dire là-dessus. Et déjà ça, il n'est pas parfait, c'est certain, il y a des trucs qui ne vont pas, mais c'est un Star Wars, c'est ce qu'on voulait. Et voilà, on va y aller. Oui, j'ai le sentiment qu'il est beaucoup coupé, le film. Mais déjà, il est parfait, mais franchement, il est super. Ah oui, c'est vrai. Moi, je n'ai pas trouvé vraiment de défaut, mis à part que le début, ça switch vraiment beaucoup de planètes. Mais on s'y fait, quoi. Ça explique beaucoup, en fait. C'est ça, c'est un jeu toujours. On a un action de prendre du temps à se mettre, mais après, ça pète à la fin, quoi. C'est cool. Les Stormtroopers, il faut les respecter un peu. C'est bien de mettre les lumiures. Les Pots, ils sont Vorelix, c'est le grand défenseur des Stormtroopers. Comme K2SO, à un moment, il prend une grenade, sans regarder, il la lance derrière, hop, tout le monde est mort. C'est très malqué. Arrêtez. Il ne les regarde même pas, il les tue. Franchement, je pensais à toi, parce que toi, tu es un peu le seul qui les défend à fond. Et quand c'est arrivé à ça, ils n'ont plus d'Avorlix, ils doivent... Ils n'ont pas de gilet pare-balle, un coup de bâton, ils sont KO. Il faut arrêter. Je suis d'accord avec toi, je suis totalement d'accord avec toi. Je suis totalement d'accord. C'est abusé. C'est de la char à canon. Des Playmobil. C'est bien de mettre de lumiures. Mais bon. En fait, finalement, ils vont comprendre un manique, le plastique, ça protège pas des Blaster. Ils vont peut-être comprendre un jour. C'est aussi simple que ça. Non, je crois pas, non. Faire des armures argentées comme Fazma. Ouais, ça, c'est stylé. Enfin, Fazma, elle a fini à la poubelle, quand même. Non, Fazma, elle va revenir. Ils peuvent pas exprimer les personnes comme ça. Bon, ça, c'est clair. Eh oui, c'est bien. Quoi qu'elle est quand même terminée sur la planète qui est explosée, donc... Je sais pas comment elle est très tard. Elle va revenir en force. Le temps que... Comment que ça explose, qu'il y ait la bataille sur... Non, non, ils ont eu le temps de la sortir. Parce que Fazma, ils nous l'ont vendu comme étant le nouveau Boba Fett. Ah ouais, ouais. Mais Boba Fett dit trois lignes en deux films. Je suis désolé, j'ai du mal. Et pourtant, il est délicieux. Il est délicieux. Mais Boba Fett, il incarne. Dixi, le mec, il y a une photo de Boba Fett en avatar. Le mec, il est le mec, il pète la classe. Le mec, il marche, il pète la classe et tout. Comme Moule. Moule, il a une phrase et un mot. Et oui, pourtant, il pète la classe. Une phrase et un mot. Mais pourtant, Moule... Il me fait déjà plus de trucs que Boba Fett. On le voit de se battre. Un peu plus quand même. Boba Fett, on le voit pendant deux films. Les deux, il me l'a. Boba Fett, il dit cinq clings. Ouais, c'est ça. Dois-je rappeler comment crève Boba Fett ? Non, non, non. Il me sent le sarlac. Il me sent le sarlac. Même avant le sarlac, rien que le coup de Han Solo s'en fait exprès. Dengar, il l'a sauvé. Et puis Dengar, c'est canon, je vous le rappelle. Je suis d'accord. Donc il n'est pas mort en Boba Fett. Mais franchement, ils l'ont un peu trop recyclé celui-là. Après, est-ce que je vais te poser une question à tous les gens qui sont présents ici ? Ouais, t'as raison. J'ai dit, nous sommes prêts. Comment l'étoile de la mort se déplace ? En orbite ! Ils disent qu'ils utilisent l'hyperespace. Elle a un hyperdrive. Oui, ils ont dit qu'ils avaient utilisé l'hyperespace pour l'emmener jusqu'à ce qu'arrive. Ouais, mais est-ce que tu vois des réacteurs ? Est-ce que tu vois des réacteurs ? C'est une grosse boule. Non, mais tu vois, elle se sur... Comment dire ? C'est une boule qui tourne et elle se lève un peu. Elle est en orbite, je veux dire. Elle se surélève. Mais ça n'a jamais été quitté, moi, j'ai quitté l'étoile de la mort. D'autres questions, hein ? Non, ou alors c'est comme... C'est comme comment on fait pour les bateaux, pour les amarrés. T'as les croiseurs autour et ils l'emportent dans l'hyperespace. Non. Je sais pas, c'est un truc comme ça que je dis, mais... Enfin... Ça peut marcher, je sais pas. C'est pas un écartement laser ou un truc comme ça ? Ouais, il y a un inversement de la polarité, un truc comme ça. Ça, je... Star Wars... On se met à parler physique, t'sais. Dans les canons, il y a écrit qu'elle a un hyperdrive, hein ? Moi, en tout... Bah, c'est peut-être un truc de verre. J'ai pas vu qu'elle tournait, l'étoile, là. J'ai pas vu qu'elle tournait. Oui, c'est un genre de... Si, c'est un genre de... Si, c'est un genre de... Si, elle tourne, là, je suis pas à voir, parce qu'elle apporte son... Sont... Faut aller le même jusqu'à l'étoile, c'est tout. C'est même si, sinon, ce serait hyper chiant pour détruire les planètes. Tu vas à l'aléatoire, tu t'appuies sur le bouton jusqu'à ce que ça touche la bonne. C'est un peu chiant, hein. Ah non, faut attendre une demi-heure qu'on soit dans la bonne direction. Essai numéro un, essai numéro deux. Mince. Et voilà, fait ça, essai numéro un. Il y a encore du monde sur Moustapha, parce que je crois que j'ai merdé un peu sur la direction. C'est une catastrophe naturelle. C'est bon. C'est quoi la question, déjà ? La question de base, c'était... Et t'es où, la question à l'origine ? C'était, qu'est-ce que... Enfin, vu qu'il y en a beaucoup qui disent qu'il est pas parfait, qu'est-ce qu'il faudrait qu'il soit parfait ? Donc, développement de personnages, apparemment. De quoi, Steven ? Je suis d'accord. Ah non, parce qu'il n'aurait pas eu le temps, franchement. Et puis, franchement, par exemple, Jin, on sait tout d'elle. On sait ses origines, on sait ce qu'elle a fait, ce qu'elle a vécu. Franchement, pour moi, c'est assez complet, même si on n'en sait pas grand-chose. Parce qu'au final, c'est une personnage qui reste assez grave. Oui, mais c'est pas tant les origines, quoi. Voilà, c'est docile. Mais, genre, limite, rien à foutre. Alors que, en cas de vaisseau, par contre, il s'est fait défoncer par les sang-proubeurs, là, ouais. Mais quand Jin et Cassian sont morts, genre, le plan de leur mort, moi, j'ai pas... Ouais, franchement, rien à foutre. J'ai pas posé la question, limite, après, en sortant du cinéma, je me suis dit « Ah, mais ils sont morts, en fait ! » Genre, j'ai pas capté, tu sais. Bah, je sais pas, il y a certains personnages qui sont pas assez développés. J'ai pas fait la mort de Krimi. J'ai pas fait la théorie sur la mer d'oreille, du coup. Ah oui, c'est ce que je me suis dit, par contre, ouais, en sortant du cinéma, je me suis dit « Bon, déjà, une option d'écarté ! » Il y avait plein de théories qui disaient que c'était la mer d'oreille, du coup, c'est pas la mer d'oreille. On a vu qu'elle a crevé sur Paris. Et là, tu me dis « Bon, déjà, moi, c'est à creuser de ce côté-là. » Au moins, ça, c'est fait. Je trouvais les morts des personnages, j'étais quand même bien relativement… À part le pilote, j'ai trouvé la mort était un peu rapide et sans intérêt. T'sais, une grenade de balance, là. C'était fait exprès, je pense, justement. Lui, mais il est mort, t'as pas le temps de réagir. Mais la mort de Krennic, je l'ai trouvée quand même bien parfaite. Vraiment, il se fait détruire par l'arbre de Krennic. Et même la mort de Baze, elle est énorme. Moi, j'aime bien. La mort de Baze et Sherwood, les deux, franchement, rien à dire. Sherwood, ouais, numéro un héros. Ouais, c'est ça. Mais une fois, il était là pour faire le maximum de victimes, il savait qu'il allait crever. Mais il y en a beaucoup qui veulent des hommages à la fin, un peu comme à la Dark Vador qui se fait brûler sur le bûcher. Il y en a beaucoup qui veulent ça. Moi, j'avoue ne pas réussir à comprendre pourquoi vous voulez ça. Ah non, moi, j'en ai rien à foutre. Ah, les hommages, j'en ai rien à carrer. Tout ce que je demande, c'est qu'ils aient eu mort. Déjà qu'on comprenne. Parce que je te dis, la mort de Cassian et de Jyn, en fait, si tu ne suis pas, tu ne sais pas qu'ils sont morts. Enfin, moi, si tu voulais les voir, je n'ai pas remarqué. Je pense qu'en temps de guerre, ils n'ont pas forcément le temps de faire des hommages comme ça à l'heure du Sim. Et puis après, dans le film lui-même, il y a déjà l'autre, le commandant rebelle de la flotte, il dit à Rowan que la force soit avec vous. C'est un petit hommage. Mais bon, après, ils n'ont pas forcément le temps de faire un grand mur avec toutes les victimes. Parce que sinon, je pense qu'ils n'auraient pas vraiment fini. Ce qu'on disait avec l'amie avec qui j'étais en sortant du cinéma, c'est que dans l'épisode 4, c'est dit, grâce à la princesse Leia, nous avons les plans de l'étoile noire. Oui, parce que là, il est exactement que c'est mal. Non, pas gros, grâce à elle. Et quand on est sortis, effectivement, ça nous a choqués de réentendre cette phrase. On se disait... Ça, c'est toujours comme ça. On nous dit qu'il y a des gens qui se sont battus pour ça et on ne se souvient que des grandes figures en soi. Ce que je me demande, c'est qu'elle... Les pauvres, du coup. Quel parent irresponsable envoie sa fille dans une espèce de tuerie suicide pour une chance de survie ? Ça aussi, c'est comment... On s'est dit que c'est bizarre parce qu'elle ne devait pas être là au début de la bataille. Je ne sais pas, tu n'envoies pas ta fille au milieu d'un champ de bataille. Et du coup, on s'est dit comment ça se fait qu'elle est là, maintenant ? Est-ce qu'elle s'est raccordée ? Vous voulez qu'elle récupère l'information pour la transmettre au web ? Est-ce qu'ils l'ont rapatriée au vaisseau ou rattachée au vaisseau avec le sien pendant la bataille ? Ou alors... Elle est portée avec. Enfin, on ne sait pas. C'était bizarre. Ça, ça a été un peu... Surtout qu'en plus... La mère d'Anakin, elle le laisse faire la course de pote qu'il n'a jamais gagnée quand même, qu'il n'a jamais finie même. Oui, mais ce n'est pas ça. Mais c'est que ce qui est bizarre, c'est que ces 3PO sont encore sur la plateforme quand toute l'armada décolle. Ouais, ça, on en a parlé. Donc, là, il y a un petit problème. Ils sont venus après. Ils sont venus après. Voilà, justement. Justement, ces 3PO, il y a un livre qui est sorti là-dessus. Il y a un livre qui est sorti là-dessus. Justement, t'as ces 3PO qui disent qu'ils ont sur ce carif. Ah, c'est ça. Ah oui, moi aussi, j'ai une question. Pourquoi le général des rebelles qui lead la guerre spatiale ? Pourquoi ne pas mettre Ackbar ? Pourquoi mettre un Ackbar-biscot ? Ça a été fan-service. Ça a été fan-service, je pense. Ouais, je pense. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas déjà là ? On adore tout ce qui est un piège, encore une fois. Rien de mettre le temps quand il est dans la même race. Il n'était peut-être pas encore généreux. Non, mais de toute façon, il est mort, c'est ça ? Parce que le vaisseau de Leïa se détache, mais les autres, ils n'ont pas le temps de comment aller dans l'hyperespace. Il y a le croiseur qui leur arrive en plein dedans. Exactement. Et donc après, il aurait pu devenir général justement pour le remplacer. C'est ça. Ils ont utilisé la même race exprès pour faire un clin d'œil. J'ai un avis justement pour répondre à la question qui est qu'est-ce qui aurait fait que le film serait mieux ? Par exemple, je suis un peu surpris, je ne suis pas déçu, mais je suis un peu surpris qu'il n'y ait pas eu l'empereur qui soit apparu. Même en hologramme ou quoi que ce soit, je suis surpris. C'est tout. Je ne m'attendais pas à ce qu'il arrive, mais j'ai eu un petit clin d'œil. C'est vrai, vu que les tolans étaient finis, ça aurait fait sens. Ils ont dû faire une courte apparition de lui, mais voilà, c'est dommage qu'ils n'ont pas mis. C'est vrai que l'empereur, ça aurait été cool de le mettre. Alors, est-ce que du coup, faire apparaître l'empereur, ça n'aurait pas fait diminuer l'importance de Vador ? Sachant que l'empereur est au-dessus de Vador, il se serait peut-être forcément exprimé à Vador et Vador aurait été un petit peu soumis face à lui. Or, Vador a été montré dans ce film comme vraiment le plus puissant, le leader, j'ai envie de dire. Et donc, le faire apparaître... Mais je suis d'accord avec vous, franchement, je suis d'accord avec vous parce que j'ai pensé la même chose. Je me suis dit, c'est bizarre qu'on n'ait même pas eu une petite référence, une petite apparition vite fait. Mais en y réfléchissant, je me dis que c'est peut-être la raison. Si je peux me permettre, je dirais que s'ils avaient fait apparaître l'empereur, ça aurait déjà fait beaucoup de fanservice, peut-être même un peu trop. Et je ne vois pas ce qu'il aurait fait là parce qu'il ne gère pas ça, l'empereur, il a autre chose à faire. Il me semble que dans le film, c'est quand même important. Enfin, Vador, il a reçu l'heure d'aller essayer de récupérer les plans. Moi, je pense que ça aurait été bien qu'après, le serviteur soit venu le chercher une fois qu'il est en fil d'armure, on voit, il y a un plan sur un hologramme, Vador, il regarde l'empereur et l'empereur lui dit oui, voilà, machin. Enfin, bref, voilà, un truc comme ça. On dit de l'empereur une fois dans le film. Il est cité ? Oui, il est cité. C'est quand Tarkin dit, voilà, il reviendrait le trompeur. Ah, bien joué, je ne me soumonnais pas. Il faut éviter de vous humilier. C'est ça. Il ne faut pas oublier que Tarkin est au-dessus de Vador. Plus tant, Vador n'est pas l'autopi. Ah bon, ils ne sont pas à égalité ? Non, Il y a l'empereur et Tarkin. Et après, Tarkin, Tarkin, c'est quoi son titre ? Technique, le chef de l'armée, il n'y a pas l'offre. Il n'y a pas Meral, mais Grand Moff Tarkin, exact. Oui, dans le film, il est autre chose. Je ne sais plus ce qu'il est. C'est parce que Végeux, ça reste quand même seigneur Végeux. Ils n'ont pas le même rôle, de toute façon, on ne peut pas les comparer. Bah ouais, et du coup, c'est ça. Parce que Vador, ils ne viennent pas pour lui chier à la gueule dans l'épisode 4. Ouais. Après, il lui obéit quand même quand il dit de lâcher l'officier. Ouais, il se fait remettre en place quand même. Ouais, ouais. On est d'accord que Tarkin crève sur l'étoile. Dans le 4ème. Mais il n'est pas, lui, il est sur un croiseur, non ? Tout le temps sur un croiseur. Pas tout le temps sur l'étoile de la mort. Il se déplace, on ne sait pas où il est. Des fois, il est sur un croiseur, des fois, il est sur l'étoile de la mort. Ça aurait pu être bien parce que par exemple dans Rogue One, c'est l'autre qui se fait détruire, c'est Krennic qui se fait détruire par l'étoile noire et Tarkin qui voulait un peu lui voler la vedette est mort dans l'étoile de la mort. Dans l'étoile noire. Ouais. Ça fait, on est dans les deux. Dans le film, il se trompe tout le temps. Vraiment, franchement, ça en est con. L'étoile noire et l'étoile de la mort. Oui, c'est un peu bizarre. Ça, c'est un problème de traduction en fait. C'est au niveau du trivement des lèvres qu'à l'époque, ça ne marchait pas. Alors moi, en ayant revu la trilogie, j'ai vu dans le texte déroulant qu'il parlait de l'étoile de la mort pour l'épisode 4. Pour parler de l'étoile noire. c'est ça, c'est Death Star. Ouais, mais je ne sais pas. C'est pareil tous les temps. je n'ai pas compris sur le délégage. il y en a eu des moments. je me suis dit, non, mais de toute façon, Steven, tu veux réagir ? Non, c'était pour tout à l'heure. C'était trop long, j'ai pris la parole tout seul. Mais j'ai suivi. Death Star, c'était un problème de traduction parce qu'en fait, l'étoile de la mort, ça faisait trop long pour Death Star. Alors du coup, ils les ont raccourcis en étoile noire. Et ensuite, ils ont mis l'étoile de la mort pour différencier les deux. Oui, il y a des problèmes. Ah oui, à la base, c'était ça. Le cas, il y a des problèmes de traduction avec le Faucon Millenium, c'est le Millenium Condor. Oui, c'est ça. Ça faisait toujours penser au Cité d'Ordre. C'est du coup, le Condor. D'ailleurs, j'ai remarqué que moi, je pensais qu'il y avait des erreurs de traduction pendant tout le long de la trilogie. Et juste pour prendre l'exemple de C3PO et R2D2, au début, R2D2 est appelé D2R2, mais dans le 6, dans le 6, il est appelé R2D2PO. Et après, pareil, dans le 4, c'est 6PO et pas C3PO. Oui, mais c'est tout le long par contre. Lui, c'est tout le long 6PO. Il y a aussi Yann Solo. Il y a aussi Z6PO. Il me semble Yann O2. Il s'appelle Yann. Jabba le Forestier. C'est ça. Il y en a plein, plein, plein. Il y en a énormément ça. Donc, c'est des problèmes de traduction, c'est tout. Moi, je croyais quand j'étais plus jeune que Z6PO, c'était parce que comme dans la trilogie, dans la prélogie, ils s'appelaient C3PO, ils avaient voulu changer de nom pour qu'on oublie que c'était le droïde d'Anakin qui n'est que du Hong Kong, on lui avait changé de matricule. Mais après, c'est vrai que dans la... On lui a effacé la mémoire. Il y en a plein d'écohérences. Fais juste reprendre Robby One dans l'épisode 4. Il fait, je ne me souviens pas d'avoir eu un droïde dans ma vie alors qu'il y en a eu plein dans les épisodes. Alors, dans l'épisode 1, dans les 3, il s'est fait exact. Mais c'est aussi... Et puis c'est pareil dans Rogue One. Dans Rogue One, tous les personnages se tutoient presque. Par exemple, quand elle parle à Krenic, elle les tutoie. Alors que dans le 4, ils se voient presque tous. Même Luke et Leia, entre eux, ils se voient. Même Luke et Leia, ils ne se tutoient que quand ils savent qu'ils sont frères et sœurs. Oui, à la fin. Oui, c'est ça. J'ai remarqué, c'est aujourd'hui quand j'ai revu le 6. Après, ça, c'est les époques. C'est les films, ce n'est pas les mêmes. Ce n'est pas pareil. Bon. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter ? Moi, j'avais une question. Merci. À la fin de Rogue One, vous savez, quand Cassian, le commandant qui est avec Jin Erso, est-ce que je suis seule à me demander comment il a fait pour remonter toutes les attaches pour aller... L'ascenseur. Lorsqu'il s'est pris une balle. L'ascenseur. Oui, c'est ça. Je me suis aussi posé la question. Je me suis dit, ouais. Le Superman n'est plus le nerf. La magie du scénario. Oui, c'est ça. Quand on voit comment il y a de la difficulté à marcher, je me suis dit, ouais, pour passer dans la petite trappe qui sera faible. En même temps, quand on réfléchit, c'est vrai qu'il est militant. Est-ce qu'il y a des marches, ce n'est pas du tout la même chose. Comment ça marche pour les scénaristes, ça ? Et puis là, il tombe, et après, il remonte. Comment il fait ? C'est pas grave, on s'en fout. Il remonte. C'est ton trappe. Il a été attommé. Il a été attommé. Une minute. Moi, je trouvais que l'infiltration était bien, mais juste récupérer la disquette, j'ai trouvé ça trop facile. Elle monte en haut et ça tombe bien. Il y a une petite trappe exprès pour venir mettre là. Si tu as envie de monter sur le toit et prendre l'air, tu peux venir transmettre tes données. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça fait là ? Selon moi, il manquait peut-être une partie d'infiltration pour ça. De s'infiltrer dans un bureau, un endroit. C'est pour ça qu'ils se sont montés aussi. C'est parce qu'il y avait l'antenne et qu'ils avaient un relais direct. mais l'antenne ne devrait pas être dirigée en haut sur un petit balcon. On se fait un apéro et en même temps on lance les plans des toiles. Non, mais non. Mais une antenne. C'est une antenne. Manuellement, peut-être, parce qu'ils ont des commandes. C'est peut-être pour la régler, justement. Je ferais ça un peu facile. C'est symbole qu'ils montent ça. Pierre, est-ce qu'on ne s'en foutrait pas d'où allait l'antenne ? elle sera en bas, en haut, au final, ce serait pareil. Oui. C'est un peu ça, c'est toujours intéressant justement de voir les petits détails comme ça, parce que moi, je sais que personnellement, je ne les vois pas et je trouve que c'est vraiment des réflexions intéressantes comme tu viens de dire, Cobalt. C'est vraiment super intéressant. Mais après, oui, c'est vrai que c'est bien de les remarquer, c'est bien d'en parler, mais ce n'est pas ce qui va desservir le film. Je pense qu'on en livre. Oui, je suis d'accord. Némésis. Oui, j'avais juste une question. Est-ce que Krenik et Galen Erzo se connaissaient quand ils étaient plus jeunes ? Apparemment, oui. Oui, apparemment. Moi, je trouve que ça, ça n'a pas été exploré. Oui, il y a une vision à un moment. On les voit. Oui, on les voit. Je ne sais pas s'explorer cette relation. C'est bizarre un peu, justement, cette scène-là, parce qu'on dirait qu'au début du film, ils se rendent compte qu'ils ont eu un enfant et on dirait que Krenik vient d'apprendre qu'ils ont une fille et ils ont eu un enfant, alors que plus tard dans le film, on voit une vision où ils sont dans un appartement tranquille et il y a Jin qui est là. Non, mais non. Moi, je n'ai pas compris ça, moi. Oui, non, non. Moi, je n'ai pas compris ça. Non, moi non plus. Moi, j'ai compris que c'était... Justement, c'était... Il remontait en arrière quand il reconstruisait l'arme d'avant parce qu'en fait, il est revenu après reconstruire l'arme et donc ils ont montré la vision du début, la première fois qu'il l'a reconstruit. Oui, c'est ça. Mais pourquoi alors dans la scène de début, Krenik, on dirait apprend qu'ils ont une fille ? Mais parce qu'il a voulu la faire disparaître. Ah non ? Moi, je pensais qu'il rajoutait juste... Moi, je pensais qu'il ne savait pas qu'elle était là. C'est par rapport à la réaction de Galen qu'il a dit qu'elle est là, ils ont une fille en parlant de son copain. C'est ça. Moi, j'ai vu en véo le film et j'ai vu... Il a dit « Ah tiens, une fille. » Comme par hasard. Histoire que... Moi, je l'ai compris autrement, oui. Moi, j'ai plutôt compris du style il ne voulait pas lui faire du mal à la fille mais comme il a pété un câble il voulait lui faire du mal à la fin du coup, il nous dit « Trouvez-la. » Moi aussi. Westley, tu veux dire quelque chose ? Oui, il y a un truc que je n'ai pas compris au début de Rogue One. Pourquoi Galen Erso dit que Lyra est morte ? Parce qu'il est plus simple. Pour la protéger, tout simplement. Normalement, je crois que ça devait passer justement chercher Jin pour l'amener à Soguerira. C'était elle qui était censée la protéger. C'est pour ça qu'il voulait cacher sa femme et sa fille. Oui, c'est ça. Mais bon, après, une fois qu'ils s'enfuient, ils se sont faits repérer puis après, c'est parti en gunfight. D'ailleurs, la mère de Jin aurait pu être une Jedi, apparemment. Ah bon ? Dans le scénariste de base, ils avaient dit que peut-être la mère de Jin était une Jedi mais après, ils ont abandonné l'idée. Parce que de toute façon, ils ont dit qu'elle meurt au début donc ça ne sert à rien d'exploiter. Tant mieux. Et de toute façon, le cristal du Force, tu imagines ce que tu veux. Tu veux même si elle était une Jedi, techniquement, elle n'aurait pas le droit d'avoir un enfant. c'est bon ? Anakin en a eu. Oui, après, Lord 66, Lord Jedi a été dissous, il n'y a plus aucune raison qu'ils aient de filer si tu veux. Après, je ne sais pas. C'est... Ça reste des Jedi, même si Lord Jedi est dessous, ça reste des Jedi. Il n'y a plus aucune raison. Oui.